Au bord de la route, entre Château Vert et Corrance, se cache un trésor de la nature, le Valon Sourne. Ses oeufs limpides et les falaises imposantes qui l'entourent font la réputation de ce paysage. Géré par le département du Var en tant qu'espace naturel sensible, son rôle est de veiller au maintien de sa biodiversité, autant en forêt que dans des milieux ouverts. Les prairies ont un grand intérêt pour tout ce qui est avifone, notamment les aigles qui chassent dans ces milieux ouverts et qui vont trouver les serpents dont ils ont besoin. C'est le cas du Circaïde Jean-Leblanc par exemple, qui vient typiquement dans ces milieux ouverts chasser les serpents et les lézards dont ils se nourrissent exclusivement. Ici, nous avons un couple qui niche à proximité, qui vient chasser typiquement sur ces milieux ouverts. Conserver ces milieux ouverts permet de conserver tout un cortège d'animaux qui sont liés à ces milieux. Sans l'existence de ces milieux, ces animaux-là disparaîtraient. Conserver ces milieux ouverts permet de conserver tout un cortège d'animaux qui sont liés à ces milieux. Sans l'existence de ces milieux, ces animaux-là disparaîtraient. Conserver ces milieux ouverts permet de conserver tout un cortège d'animaux qui sont liés à ces milieux. L'aigle royal est également de retour sur ces terres après 35 ans d'absence. Dans cet écosystème riche ont aussi trouvé leur place des espèces de papillons ou encore de chauves-souris. Le contraste entre la falaise et la forêt baignée par les eaux de l'Argence font la spécificité du Valon-Sourne. Beaucoup de ces espèces de milieux humides sont des espèces relativement rares. On est dans un département où il y a peu de zones humides et donc des espèces originales à affinités fraîches qui vont être présentes au fond de ces gorges. Par exemple des endémiques qu'on ne trouve que dans le Verdon, comme la sabline du Verdon qui pousse au pied des falaises et dans les infractuosités des falaises ici du Valon-Sourne. Ce havreau de paix est victime de son succès dès les années 90. Devenu un site d'escalade de réputation mondiale, le site accueille aujourd'hui jusqu'à 150 000 visiteurs par an. Pour limiter les dégâts sur la flore, le département a mis en place un parking ainsi que des plâtelages en bois. Typiquement la dégradation la plus importante qu'on pouvait constater c'est celle de la Ripi-Silve, cette forêt qui borde les cours d'eau. Ripi-Silve, Ripi-La-Berge, Sylve-La-Forêt qui malheureusement sous l'effet du piétinement avait tendance à disparaître, donc une mortalité aggravée de cette forêt. Or cette forêt a de très grands intérêts, notamment le maintien des berges. Ripi-Silve, Ripi-La-Berge, Sylve-La-Forêt qui malheureusement sous l'effet du piétinement avait tendance à disparaître, donc une mortalité aggravée de cette forêt. Or cette forêt a de très grands intérêts, notamment le maintien des berges. notamment le maintien des berges. Ripi, Sylve, Ripi, la berge, Sylve, la forêt. Ripi, la berge, Sylve, la forêt. Perchés en haut d'une falaise ou les pieds dans l'eau, le tout est de profiter d'une expérience unique, tout en respectant la nature. L'intégralité de notre reportage sur les espaces naturels sensibles du Var est à retrouver le 31 janvier sur Var Azur.